A la demande du Président de la République et puis du gouvernement on est en train de préparer le lancement de France Travail qui fait l'objet d'ailleurs d'un projet de loi qui est en train de passer à l'instant même au Sénat. Et France Travail c'est de permettre d'accompagner tous les demandeurs d'emploi, toutes les personnes qui peuvent avoir des difficultés à retrouver un travail pour qu'elles puissent retrouver confiance en elles, développer leurs talents et puis retrouver un emploi. Dans ce cadre là nous avons lancé un accompagnement rénové des bénéficiaires du RSA. Ils ont 1,950,000 en France et 96,000 à la Réunion, c'est-à-dire que 230,000 réunionnais vivent en dépendant du RSA. Simplement ce qu'on dit c'est que le RSA on n'est pas qui de notre devoir de solidarité avec le versement d'une allocation qui est insuffisante d'ailleurs et les allocataires nous l'ont bien dit pour pouvoir vivre, faire sa vie et puis aussi se sentir fier, utile. Et donc cet accompagnement là c'est de se donner les moyens, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est deux contacts par an pour les bénéficiaires du RSA. Comment voulez-vous vous en sortir, comment voulez-vous avancer si vous n'êtes pas soutenu ? Et c'est ce qu'on met en place sur Trois-Bassins et sur Saint-Leu. C'est un des 18 territoires pilotes en France où on teste auprès de 2200 bénéficiaires du RSA, ça va monter en charge progressivement, cet accompagnement intensif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un conseiller de Pôle emploi, du département, de la CAF. On fait équipe pour accompagner vraiment de façon personnalisée chaque personne selon sa situation, l'aider à définir son projet professionnel. Vous avez vu qu'il y en a qui s'installent dans l'agriculture, il y en a d'autres qui veulent devenir experts comptables, les troisièmes qui vont être dans la garde d'enfants. Mais pour cela, il faut les aider à trouver un emploi, il faut les aider à accéder à une formation, il faut parfois les accompagner dans des épreuves personnelles de la vie. Vous avez vu les difficultés qu'il peut y avoir avec les enfants notamment. Et donc c'est comment on accompagne chacun pour pouvoir finalement réaliser son destin, croire en lui et développer ses talents et participer aussi au développement du territoire. C'est ça l'accompagnement du RSA, cet accompagnement intensif, faire que chaque jour qui passe soit consacré à préparer son avenir.